Mes petits loulous bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va extrêmement bien. Bienvenue pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base du tout. Aujourd'hui je vous retrouve pour votre review du premier chapitre du séquel de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai aimé ce chapitre. Oh là là, je ne voulais pas faire de review au départ, je me suis dit que ça ne va pas forcément être nécessaire du point de vue de ma chaîne de faire des reviews sur ce manga. Alors est-ce que je ferai les prochains chapitres ? Ça, ça va être à vous d'en décider. Si jamais ces vidéos vous plaisent, ça va être à vous de me dire si vous voulez que je fasse d'autres reviews sur ce manga. En tout cas, on va débuter tout de suite, rapidement et distinctement sur le début de ce manga. 70 pages de bonheur, 70 pages où Nakaba Suzuki nous dévoile l'univers dans lequel on va s'embarquer pour Seven Deadly Sins, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Alors, on va débuter du coup sur le personnage principal de ce manga qui est le petit, alors on va dire petit parce qu'il a bientôt 16 ans, Perceval, donc qui habite au sommet d'une montagne avec son grand-père. Et Perceval, en fait, c'est bientôt ses 16 ans. Et Perceval, on voit que c'est un personnage qui est relativement puissant. On voit qu'il pêche des poissons célestes, il attrape des monstres avec son grand-père pour se nourrir tous les jours. Donc, on voit surtout qu'ils sont au sommet d'une montagne très très haut dans les nuages, clairement, qu'ils sont coupés du monde et que du coup, ils ne vivent que tous les deux ici. Voilà, reculés et complètement reculés du monde. Donc, ils vivent paisiblement dans ces petits endroits, sur ce petit bout de rocher, en fait, au sommet des nuages. Perceval, c'est bientôt ses 16 ans et son grand-père lui dit, ouais, est-ce que tu ne voudrais pas découvrir le monde ? C'est vrai que ça fait 16 années que tu es ici au sommet de cette montagne. Est-ce que tu n'aurais pas envie de découvrir un petit peu ce qui se passe en bas, quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en bas. Donc, il nous fait référence notamment à Britannia, il nous fait référence au roi Arthur, donc à la Dame du Lac, etc. Donc, il nous fait référence à beaucoup de légendes arthuriennes. Vous savez, Nakaba Suzuki a été énormément, et d'ailleurs, parce que ça a été le sujet principal du manga, par rapport aux noms des personnages, Arthur, Meliodas, Ban, etc., qui sont des noms de personnages qui sont repris de la mythologie arthurienne. Donc, de retrouver un petit peu ces références, notamment par rapport à sa précédente oeuvre, car ce manga, ces séquelles se passent dans le même univers. Ça se passe, si j'ai bien compris, 16 années après, après la guerre de la Grande Guerre Sainte. Donc, voilà, ça se passe quand même depuis pas mal d'années après. Donc, Perceval, il dit, ouais, non, j'ai pas spécialement envie de m'en aller, je suis bien avec toi, grand-père, bref. Je m'en fous, quoi, genre, tant que je tétoie, moi, ça m'y va, moi, ça me va, tu vois, je tétoie comme famille. En plus, mon père, il est mort depuis des bails, donc je m'en fous, tu vois, je veux rester avec toi. Alors qu'en fait, c'est complètement faux, Perceval, tout ce qu'il a envie, c'est s'en aller et découvrir le monde, sauf qu'il a son grand-père, il vit heureux, il a pas besoin d'autre chose que de son grand-père. Et là, le scénario débarque et on a un chevalier en armure qui nous fait penser au chevalier saint de Nanatsu no Taizai qui débarque dans une espèce de petite bataille qui flotte sur les nuages et qui vient dire à Perceval qu'il a besoin de voir son grand-père. Et là, le scénario chamboule tout, tout va très vite. Le grand-père de Perceval se fait tuer par le chevalier et Perceval se fait blesser mortellement par ce dernier car ce dernier serait un envoyé du roi Arthur, donc du royaume de Britannia, plus précisément de la région de Britannia et plus précisément encore du royaume de Kaamelott, parce que dans la mythologie arthurienne, je vous le rappelle, Arthur est le roi de Kaamelott. Donc il serait un envoyé de Kaamelott pour retrouver et éliminer les prétendants au titre de cavalier de l'apocalypse. Car d'après une prédiction, dans quelques années, des cavaliers, quatre cavaliers, apparaîtraient et feraient sombrer Kaamelott et tueraient le roi Arthur. Donc ce chevalier viendra au sommet de cette montagne tuer le grand-père qu'il pense être un possible cavalier de l'apocalypse et dans sa foulée, il va blesser mortellement, voire limite tuer sans aucune pression, sans même réfléchir au fait que c'est qu'un gamin. Le pauvre Perceval qui va survivre, contrairement à son grand-père, qui lui malheureusement nous quittera. C'était un chapitre qui est allé très très vite, donc le grand-père de Perceval nous quittera à une vitesse folle et on apprend surtout un truc très très important, c'est que le chevalier en armure, eh bien c'était le père, ou plutôt c'est le père de Perceval. Voilà, ça a été un chapitre qui a été ultra ultra vite, donc notre petit Perceval décide de partir découvrir le monde au sommet et plutôt au-delà des nuages car lui, tout ce qu'il a toujours vu dans sa vie, c'est ce petit bout de rocher et les nuages aux alentours. Donc ils nous font aussi référence un peu plus tôt dans le chapitre à la... vous vous rappelez au temple des déesses qui flottaient dans les airs, notamment c'est là où avait été enlevée Elisabeth dans Nanatsu no Taïza, elle avait été enlevée par Estarossa. Donc il nous fait référence aussi à ça, à l'ancien temple des déesses. Donc on voit qu'on est clairement dans le même univers, mais que ça se passe bien des années après. Donc il est possible qu'on revoie dans les futurs chapitres Ban, Meliodas, Arthur et j'en passez des meilleurs. Donc Perceval risque de tomber sur... On va voir, parce que est-ce que Perceval est réellement le personnage principal de ce manga ? A priori oui, on devrait suivre pendant tout le manga les aventures de Perceval. Maintenant, le gamin quand même, si on peut appeler ça un gamin parce qu'il a quand même 16 ans, et il est tout petit. Alors il est tout petit et il a 16 ans. Donc il y en a qui ont commencé à se poser des questions en mode mais du coup, il est de quelle race ? Parce que vous vous souvenez quand même que dans le monde de Nanatsu Notaiza, il y a beaucoup de races. Donc la race des géants, la race des humains, la race des démons, la race des déesses, et j'en passez des meilleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Peut-être même plus qu'on l'imagine. Donc Perceval, il a 16 ans et il est ridiculement petit. Donc on ne connaît pas réellement les origines de Perceval. Tout ce qu'on sait, c'est que son père, du coup, ce fameux chevalier qui est venu tuer son grand-père. Alors est-ce qu'il s'agissait réellement de son véritable grand-père biologique ? Est-ce qu'il s'agissait juste d'un grand-père adoptif ? Est-ce que ce dernier a juste emmené Perceval et l'a considéré comme son petit-fils alors qu'ils ne sont pas réellement du même sang ? Est-ce que le père était même au courant qu'il avait un fils ? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que son père était au courant ? Parce que ça te pose quand même des questions. Tu te dis, il a blessé mortellement son fils et il a tué le grand-père, tu vois. Donc tu te poses des questions sur les intentions de Arthur. Est-ce que c'est Arthur qui a envoyé ce chevalier tuer le grand-père ? Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'est commandité par quelqu'un d'autre ? Est-ce que cette recherche des quatre cavaliers est commandité par quelqu'un dans l'ombre ? Je vous le rappelle quand même qu'à la fin de Nanatsu no Taizai, Arthur devient quand même le nouveau roi du chaos. Il a ses côtés Merlin, mais est-ce que quelqu'un n'est pas là dans l'ombre à comploter pour essayer d'éliminer les cavaliers de l'apocalypse qui, au contraire, au lieu d'être des chevaliers qui vont éliminer Arthur, vont au contraire devenir des alliés précieux ? Est-ce que cette personne dans l'ombre essaye d'éliminer les précieux alliés d'Arthur qui arriveront dans le futur pour éviter et pour plutôt affaiblir les forces arthuriennes pour plus tard faire tomber Kaamelott ? Ça voilà, j'aimais des théories maintenant parce que j'ai envie de croire à beaucoup de possibilités parce qu'on a eu un chapitre qui est conséquent, 70 pages, et le second qui arrivera dans les jours à venir fera 40 pages. En plus de ça, tu peux lire les quatre cavaliers de l'apocalypse si tu n'as pas lu Nanatsu no Taizai. Car même s'il s'agit d'un séquel, il s'agit aussi d'une toute nouvelle histoire. Donc tu n'es pas spécialement obligé d'avoir lu Nanatsu no Taizai pour comprendre les quatre cavaliers de l'apocalypse. Donc là, en fait, ce tout nouveau manga, il est accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment superbe. Merci à tous d'avoir suivi cette review du chapitre 1 de Seven Daily Sins, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Et j'aimerais pouvoir faire la suite si jamais cette review vous a plu, si jamais vous en voulez plus. Car je sais quand même que les live reactions de l'anime de Nanatsu no Taizai ne font pas spécialement de vues. Mais en ce qui concerne la suite du manga, j'ai vu quand même que les vidéos que certains ont fait ont fait beaucoup de vues. Cette suite était potentiellement attendue par une grosse partie de la fanbase d'Anatsu. En sachant que j'adore aussi Nanatsu no Taizai, vous savez que je vous ai dit qu'il y a très peu de temps, je vous ai dit qu'il y avait un projet sur Nanatsu no Taizai me concernant qui arriverait d'ici peu. Ça arrivera à la fin du mois de février. Donc si jamais vous voulez suivre toujours des vidéos sur Nanatsu no Taizai, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le pouce bleu. Si jamais la vidéo vous a plu, à vous abonner bien évidemment. Encore une fois, si le contenu de la chaîne vous plaît et que vous avez envie de suivre les actualités. Sur cette chaîne, on fait du Nanatsu no Taizai, on fait du Mashimaverse, donc Eden Zero, manga et potentiellement animé en avril. Et on va faire beaucoup, beaucoup d'autres vidéos sur la Japanimation, sur les animateurs Sakuga et j'en passez des meilleurs. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde, ciao, bye.